De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ Le but étant de, on va dire entre guillemets, rétablir la vérité biblique et de montrer qu'est-ce que la Bible nous dit réellement. Malheureusement aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes, beaucoup de personnes écoutent des prêtres ou des enseignants qui parfois racontent des bêtises, qui parfois racontent aussi pour dire de calmer les souffrances des gens qui ont perdu des défunts, des choses qui ne sont pas bibliques. Et je pense que ça, c'est un mensonge. Ce sont des hérésies et ce sont des choses qui, peut-être pour un temps, apaiseront le cœur des gens, mais qui seront surpris le jour de leur décès. Parce que le purgatoire est une doctrine qui nous explique qu'après la mort de quelqu'un, donc même si quelqu'un a vécu sa vie dans le péché, loin de Dieu, cette personne décède, elle se retrouve dans un endroit temporaire et qui est un endroit de souffrance, de feu, de flamme, où les gens qui sont sur terre pourront prier pour cette personne afin qu'elle soit sortie de ce lieu et emmenée au paradis. Donc concrètement, cette doctrine nous explique qu'on peut passer sa vie loin de Dieu, on peut passer sa vie loin du Seigneur, loin de la foi, loin d'une vie en règle, loin de la sainteté, loin de la sanctification. On peut faire une multitude de bonnes actions et en fait, tout ça nous amènera dans le purgatoire et nous amènera à être sauvés si, par exemple, l'Église va prier pour cette personne qui est décédée. Donc là, on est carrément dans un salut par les œuvres. On est également dans quelque chose qui n'est pas biblique. On va voir que justement, cette doctrine qui est sortie de son contexte dans le livre de Corinthiens n'a absolument rien à voir avec un purgatoire. Vous allez le comprendre parce qu'on va lire justement le passage sur lequel l'Église catholique romaine s'appuie pour dire qu'il y a un purgatoire. Et vous allez comprendre qu'après la mort, comme la Bible le dit, vient non pas un moment de possibilité d'être sauvée, mais le jugement, le jugement de Dieu. Donc ça veut dire que la personne est dans un endroit d'attente, comme une salle d'attente temporaire. Ceux qui sont morts en Christ sont dans le Saint-Abraham, donc dans un endroit de bonté, d'amour, en attendant d'être ressuscités et de rentrer dans la gloire de Dieu. Ceux qui sont morts loin du Seigneur Jésus, sont dans un endroit de souffrance, comme l'homme riche par exemple. La Bible nous le montre très clairement, il n'est pas dans un purgatoire, il est dans un endroit de souffrance éternelle. Et il attend donc la résurrection également pour passer devant le grand trône blanc de Dieu et pour passer en jugement. Alors, moi je dis toujours que dans la vie, il ne faut pas rendre le mal par le mal. Et ce n'est pas parce que parfois on entend des gens qui annoncent des bêtises, des hérésies que nous devons manquer d'amour envers eux. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vous dis que si par exemple vous écoutez cette vidéo et que vous êtes catholique, je ne cherche pas à vous blesser, mais j'aimerais simplement vous montrer ce que la Bible nous dit. Vous savez, la Bible nous dit que le manque de connaissance peut faire périr une âme. Donc c'est-à-dire que vous vous exposez à cause de votre manque de connaissance de la parole de Dieu à vous retrouver dans la condamnation éternelle. Et le Seigneur nous a avertis dans Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple, donc les enfants de Dieu, les enfants que Dieu a créés, donc vous tous qui écoutez cette vidéo, vous pouvez vous retrouver à périr à cause de votre manque de connaissance parce que vous aurez été égarés par des fausses religions, par des faux enseignants, par des faux prêts, des faux pasteurs, des sectes, je ne sais quoi d'autre. Donc le Seigneur Jésus nous a avertis aussi qu'en cette fin des temps, il va y avoir beaucoup de loups déguisés en vêtements de brebis, donc des gens qui vont paraître pieux, saints, merveilleux, adorons le Seigneur, alléluia, mais qui seront des loups ravisseurs, non pas forcément par leur propre conscience, c'est-à-dire de façon volontaire, ils vont vous égarer, mais tout simplement parfois parce qu'ils ont été eux-mêmes mal enseignés. Donc les fondements qu'ils ont reçus ne sont pas bons et ils répéteront ces mauvais fondements tout au long de leur vie, donc ils vont égarer beaucoup de personnes. Et justement, le passage qu'on va lire sur lequel l'Église catholique s'appuie parle justement de ces mauvais fondements qui sont reçus et on va le lire tout de suite, vous allez comprendre, vous allez voir, je vais vraiment essayer de vous parler avec beaucoup de simplicité afin que vous puissiez comprendre. Donc, 1 Corinthien, chapitre 3, et j'ai pris un petit peu avant, parce que c'est le verset 15 qui en parle, mais j'ai pris un petit peu avant pour que vous puissiez comprendre le contexte. Et c'est souvent ça que les hommes qui ne sont pas guidés par le Saint-Esprit comprennent de travers. Le contexte n'est pas pris en compte et malheureusement, il y a un égarement. Alors, regardez là, on parle donc, c'est Paul qui explique à l'Église de Corinthe. « Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et moi, et un autre dit, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce donc Paul ? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Donc là, il y avait des divisions. Il y en a qui disaient, « Non, moi, mon prédicateur, c'est Paul. » Il y en a qui disaient, « Non, moi, c'est Apollos. » Donc, il y avait déjà des divisions. Et Paul a repris l'Église de Corinthe pour leur dire, « Arrêtez, nous sommes tous deux des serviteurs. Vous n'avez pas à vous diviser pour savoir de qui vous êtes. » Ensuite, il nous dit, « J'ai planté. » Donc, Paul a planté. « Apollos a arrosé. » Donc, en continuant de parler du Seigneur, en formant les gens. « Mais c'est Dieu qui fait croître. » En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc là, Paul nous explique bien qu'on a beau parler de l'Évangile comme Paul l'a fait, on a beau former les gens comme Apollos le fait, c'est seulement le Seigneur qui fera croître. Justement, parce que parfois, il y a des orgueilleux, parfois, il y a des gens qui ne veulent pas suivre Dieu. Et le Seigneur fera ce qu'il faut. On ne sait pas comment Dieu agit, mais Dieu agit de maintes façons pour laisser les gens dans le bon chemin, pour les aider, pour les appuyer, pour les encourager, pour les fortifier, pour les guider, pour les bénir. Voilà. Donc, c'est très, très important de bien comprendre ça. Voilà. Ensuite, « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. » Donc, vous voyez qu'on est égaux. Il n'y a pas de personnes qui s'élèvent. « Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. » Regardez, là, ça commence à être intéressant. Donc, Paul a posé un fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Lorsque vous amenez quelqu'un au Seigneur, lorsque vous évangélisez, que vous prêchez la parole de Dieu, vous posez un fondement sur cette personne. Vous lui dites que voilà, le Seigneur Jésus est venu pour toi. Il est mort pour toi. Si tu places ta foi en lui, si tu es baptisé, tu seras sauvé. Il faut que tu mettes ta vie en règle. Donc, ça, c'est le fondement. Ensuite, il y a derrière ce que Apollos faisait, c'est-à-dire qu'il va commencer à les former. Donc, il va leur apprendre pourquoi Jésus est venu, pourquoi ceci, pourquoi il faut baptiser. Il va leur donner les détails. Et ensuite, cette personne-là sera en capacité, au bout de 2, 3, 4 ans de formation, de pouvoir, elle-même à son tour, poser des fondements ou arroser, comme Apollos le faisait, en donnant des indications sur la parole de Dieu, en formant de nouveaux disciples. Et donc, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, le seul fondement, c'est la foi en Christ. Ça, on le sait. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc là, Paul nous dit que parfois, on peut construire sur des fondements avec des qualités différentes. C'est-à-dire qu'on peut s'appliquer à former les gens avec de l'or, de l'argent, des pierres. Donc, différentes façons d'expliquer. Il y en a qui le font plus ou moins bien. Mais ce qui est important, c'est de rester dans la doctrine de Christ. Paul l'explique bien dans ce passage. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc là, Paul nous explique qu'il va y avoir un feu, un feu spirituel le jour du jugement où Dieu va voir et analyser la façon dont nous avons annoncé l'évangile aux gens, les hérésies que nous aurons dites, les mensonges, les manipulations, les détournements de la parole. C'est pour ça que Jésus a donné également beaucoup l'accent sur le fait de ne pas, dans le livre de l'Apocalypse, le fait de ne pas enlever ou d'ajouter des choses à la doctrine de Christ. Paul l'a dit également dans Galatins 8 que tout autre évangile qui serait prêché serait maudit. Donc, il y a des avertissements qui sont concrets. Et Jésus nous a dit de veiller sur notre enseignement et de nous analyser pour voir si nous sommes encore dans la foi. Donc, c'est très très important de fonder avec des choses qui sont bibliques et non pas selon des désirs de notre cœur, des désirs charnels, des choses que l'on aimerait et qui ne sont pas écrits dans la Bible. Là, on est dans le fantastique, dans le fantasme, plutôt pardon, et là, on est en train déjà d'égarer des gens. Ensuite, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc, Dieu regardera comment justement on a bâti, comment on a créé la fondation, comment on a mis les choses en place et si Dieu approuve, il recevra une récompense. « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé mais comme au travers du feu. » Donc là, Paul explique que quand le feu spirituel, le jugement de Dieu descendra au moment justement de la résurrection des morts, quand Dieu fera son jugement, il y a des gens qui vont perdre leur récompense parce que le fondement qu'ils auront posé n'était pas bon. Il y avait des hérésies, il y avait des mensonges, il y avait n'importe quoi. Donc là, Dieu ne va pas récompenser quand on a raconté des bêtises ou des fantasmes. Donc là, il explique bien. La personne sera quand même sauvée, on le voit bien. Pour lui, donc pour lui, pour la personne qui a prêché, qui a fait ça, il sera sauvé tout de même parce qu'il a essayé, peut-être qu'il s'y est mal pris, peut-être qu'il n'avait pas assez de connaissances, peut-être qu'il a reçu un mauvais fondement, une mauvaise fondation et qu'il a répété. quand même témoigner de l'amour, ce ne sera pas forcément non plus sa faute, mais celui qui aura posé, celui qui aura, on va dire, appris mal cette personne, c'est lui qui payera, qui rendra des comptes. Et là, la Bible nous dit mais comme au travers du feu. Donc là, ce passage, les catholiques, l'église catholique romaine s'en sert pour dire que, voilà, on sera sauvé comme au travers du feu. Donc là, on parle d'une personne qui va pouvoir être sauvée comme au travers du feu. Donc il se sert de ce verset pour dire que, voilà, il y a un purgatoire, on va être sauvé mais il faudra passer par un feu. Donc là, on ne parle pas d'un feu réel, on parle d'un feu qui est spirituel. Et ce feu ne concerne pas des gens, proprement dit, ce feu concerne les œuvres, les œuvres et l'évangélisation ainsi que la formation de futurs disciples. On l'a bien vu dans ce passage, ça parle bien des œuvres, ça parle bien de fondation, ça parle bien de construction. Donc on parle bien d'un apprentissage dans la parole de Dieu. Ça ne parle en aucun cas des hommes en eux-mêmes mais ça parle bien de la fondation, de la foi que l'on va annoncer à des nouveaux convertis par exemple. Donc là, en aucun cas, ce passage ne peut être pris comme étant le purgatoire. c'est complètement faux vu que là, comme je vous le disais, on parle bien des œuvres. Il faut aussi comprendre que la Bible nous dit que ce ne sont pas que de nos œuvres que nous sommes sauvés, sinon les gens pourraient s'élever. Donc, on peut passer une vie remplie de bonnes œuvres et ne pas être sauvé, ça, il faut bien le comprendre, mais les œuvres deviennent obligatoires lorsque l'on place sa vie dans le Seigneur Jésus-Christ parce que Dieu prépare des choses pour nous afin que nous les pratiquions. Et automatiquement, les œuvres vont découler de notre foi. On ne peut pas être un véritable enfant de Dieu né de nouveau qui a mis sa foi en Christ, qui a mis sa vie en règle et rester chez soi à ne rien faire sans annoncer l'Évangile, sans parler à des frères, sans les réconforter, sans visiter la veuve et l'orphelin, sans faire de bonnes actions autour de nous. Ça, ça découle de la foi. Il y en a qui ne ont pas leur vie en règle, il y en a qui ne passent pas leur foi en Jésus-Christ, mais par exemple en d'autres personnes ont plein de bonnes œuvres. La Bible nous dit que c'est par la foi que nous sommes justifiés et non pas par les œuvres. Donc si on dit j'ai fait plein de bonnes œuvres donc je mérite d'être sauvé, c'est faux, la personne ne sera pas sauvée. Par contre, si on a foi en Jésus-Christ et qu'on fait de bonnes œuvres, on sera sauvé parce que c'est la foi qui est prioritaire et qui est le point central et le départ de toutes ces choses, notamment de faire des bonnes œuvres. Donc là, ce passage, comme je vous le disais, ne concerne absolument pas des gens qui vont pouvoir être rachetés parce que ça voudrait dire qu'en fait, aujourd'hui, on peut vivre une vie totalement insouciante, totalement égoïste, totalement pécheresse et dire à Dieu « Ben voilà, tout mon Église a pris pour moi donc je mérite d'être sauvé » ou « J'ai fait plein de bonnes œuvres, je mérite d'être sauvé ». La Bible nous dit, comme je viens de vous l'expliquer, complètement l'inverse et ça voudrait dire qu'il y a des passages notamment qui sont très clairs où Paul aurait menti. Donc là, la Bible nous dit bien, regardez dans Hébreu 9, 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient quoi ? Le jugement. Ne vient pas le purgatoire ou ne vient pas la possibilité d'être sauvé, vient le jugement. » Et le passage qui est complètement clair et cinglant, qui nous montre très bien qu'il n'y a pas de purgatoire, c'est Luc chapitre 16 du verset 19 à 31 où là, on voit clairement un homme pieux qui a aimé le Seigneur, qui a vécu malheureusement dans la pauvreté, il s'agit donc de Lazare et on voit à côté de ça un homme mauvais, sans cœur, qui a donc passé sa vie dans la richesse, l'abondance, l'opulence, sans partager, sans se soucier de Dieu. On voit bien que cet homme est dans un endroit de souffrance où il y a du feu, où il est dans un endroit de tourment qu'on appelle communément l'enfer, donc c'est tout simplement le séjour des morts et on voit bien qu'il y a un fossé qui sépare. Donc on ne peut plus passer d'un côté à l'autre, donc on ne peut plus passer de l'enfer vers le Saint d'Abraham, le paradis, voilà, et inversement, c'est un fossé qui sépare que Dieu a créé et ils sont dans cet endroit tous deux, donc en train d'attendre tout simplement la résurrection des morts. La Bible nous explique qu'à la fin des temps, Jésus reviendra, il va ressusciter les morts, emmener son église avant que la colère de Dieu ne tombe sur cette terre. Et donc là, ce passage nous le montre de façon très claire. Alors, la fois dernière, j'ai écouté malheureusement des enseignants catholiques dire à des gens qui avaient perdu des défunts, oui, bon ben voilà, votre mari ou votre femme sera dans des temps purgatoires, il faut prier pour lui, voilà. La Bible nous l'explique de façon très claire que ça en fait, c'est une hérésie, c'est donner de l'espoir aux gens alors qu'il n'y en a pas. La seule espoir, j'ai envie de dire, et j'en avais déjà parlé, là on ne parle pas non plus d'un passage biblique, mais on parle d'un fantasme que je vous donne là tout de suite, ce serait que le Seigneur nous permette éventuellement, comme nous avons mis notre vie en règle, comme nous sommes son enfant, il nous permette, il nous donne cette espérance, cette possibilité éventuellement de racheter, de sauver des gens lors du jugement dernier, c'est-à-dire de prêcher envers le Seigneur pour par exemple quelqu'un de notre famille qui est décédé sans Christ, qui était peut-être dans l'insouciance, qui était peut-être dans le péché, on sait que cette personne va être jugée, donc on sait que Dieu va juger, on ne sait pas comment Dieu va juger, et on peut espérer, je dis bien espérer, que le Seigneur soit clément et que tous les gens qui vont passer en jugement ne seront peut-être pas forcément condamnés, donc sinon la Bible nous aurait dit qu'après la mort vient la condamnation éternelle, là on parle d'un jugement et on sait que dans un jugement parfois il peut y avoir de la clémence, donc on ne sait pas comment Dieu va juger, ça ce n'est pas inscrit dans la Bible, mais on peut avoir cette espérance, nous enfants de Dieu, qu'on pourra peut-être demander la faveur, la clémence du Seigneur pour sauver des proches autour de nous qui sont morts sans la foi en Jésus-Christ, donc ça bien sûr je parle bien d'un fantasme, ce n'est pas marqué dans la Bible, c'est une espérance que j'ai, je ne sais pas, le Seigneur peut-être me le révélera un jour en songe, que ce que je vous ai dit aujourd'hui était peut-être vrai, mais en tout cas aujourd'hui il faut bien comprendre qu'on ne peut pas prier pour les morts, la Bible nous dit de laisser les morts aux morts, donc ça il faut bien le comprendre, le purgatoire n'est absolument pas réel, c'est tout simplement une hérésie catholique, donc ça il faut bien le comprendre chers frères et sœurs. Alors ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que la Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, généralement les fruits que porte justement cette croyance envers le purgatoire, c'est de se dire bon ben voilà, quoi qu'il en soit on pourra prier pour moi après ma mort, donc je vis une vie d'insouciance, je vis une vie égoïste, je vis une vie dans le péché, peut-être avec un peu de foi en Jésus-Christ mais je ne cherche pas forcément à mettre ma vie en règle et c'est ce qu'on remarque en fait, tous les gens que j'ai pu rencontrer qui ont parlé du purgatoire et qui sont aujourd'hui merci Seigneur venus au Seigneur avec une vie qui est en règle, qui ont fait des efforts pour abandonner certains péchés, qui ont demandé l'aide de Dieu et qui ont vraiment une bonne relation avec le Seigneur Jésus, tous ces gens-là nous disaient ben voilà moi je suis ancien catholique et j'ai vécu dans l'ignorance, dans l'insouciance, loin du Seigneur dans une vie égoïste et pécheresse et c'est ça qu'on peut voir malheureusement comme fruit concernant le purgatoire donc voilà il faut bien comprendre une chose c'est que voilà ce que je vous dis aujourd'hui est biblique et on envoie les fruits autour de moi comme je vous dis j'ai beaucoup de personnes qui viennent du catholicisme et qui ont quitté cette religion pour vraiment rentrer dans une bonne relation avec le Seigneur et qui témoignent d'eux-mêmes justement de cette croyance hérétique qui est tout simplement mauvaise parce qu'elle porte de mauvais fruits et elle pousse les gens à ne pas forcément chercher d'avoir une vie en règle en plus c'est pareil avec un purgatoire on n'est pas sûr d'être sauvé alors on ne sait même pas si les gens vont prier pour nous après notre mort donc on s'en va avec une sorte de on part dans la mort dans l'inconnu avec une contrariété alors que la Bible nous dit que lorsque nous sommes en Christ c'est à dire avec une foi en Jésus Christ avec une vie de foi de repentance avec des bonnes actions de bonnes oeuvres qui ont découlé de notre foi automatiquement nous avons l'assurance de la vie éternelle donc en quoi Dieu aurait-il besoin de créer un purgatoire vu que c'est sur terre que nous devons justement accepter le Seigneur vu comme on l'a vu Romain 9,27 nous dit bien qu'après la mort vient le jugement ne vient pas le moment d'être racheté mais le jugement et le jugement fait partie donc du grand trône blanc que le Seigneur va mettre en place à la fin des temps voilà soyez bénis et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés